Salut à tous et bienvenue au comptoir pour la suite de notre test en vidéo de la souris Nith de chez Rocat, c'est vachement dur à dire le TH en anglais, une souris haut de gamme pour eux, parce que c'est leur fleuron, qui a la particularité d'avoir tout plein de boutons, comme la Razer Naga, première du nom à avoir fait le bonheur des joueurs de MMO, en leur mettant plein de touches sous le pouce, mais avec une petite différence, un pavé ici configurable, c'est pourquoi il est tout vide, en attendant qu'on vous montre ce que ça donne, donc vu qu'il est tout vide, il nous livre avec ceci, un gros pavé, plein de touches, vous aurez remarqué le plus gros truc, un profil, ça permet d'enlever le côté et de le changer, il y a 4 aimants, ça bouge, ça nous change aussi le dessous, vu qu'on aura un patin plus grand, ça dépend de la prise en main qu'on veut, ici pour faire du finger, ce ne sera pas génial, c'est plus adapté pour les gens qui font du palm grip, vous voyez qu'ici il y a un profil pour le doigt, pour faire du finger, on se retrouve ici, avec possibilité de pincer la souris, pour faire du clos, ce n'est pas la souris qu'il vous faut, mettre la main comme ça dessus, ça perd de l'intérêt au niveau du pouce, enfin, c'est faisable avec un profil fin comme ça, mais il y a mieux quand même, avec des boutons comme ça, une G600, pour quelqu'un qui fait du clos, ça correspond, ou un cimitar de chez Corsair, ça répond mieux à la demande, en faisant du clos, on perd l'intérêt de l'aileron qu'il y a ici, donc bon, voilà, donc, on vous l'a dit, il y a 12 boutons là, un bouton là, un bouton là, un bouton ici, un bouton là, c'est l'Easy Shift, qui permet de changer la configuration des boutons, ce qui permet d'avoir deux sets de boutons en même temps, deux boutons sur l'aileron, où il faudra faire comme ça, d'où l'intérêt de garder l'accès, et de ne pas avoir la main levée, donc, on a vu le profil, maintenant, on s'intéresse aux touches, donc, on en a un jeu de 12, un jeu de 6, 12 touches, qui n'en sont pas, en fait, ce sont juste des caches, pour aller boucher les endroits dont on n'a pas besoin, et là, un jeu de 3, qui sont aussi des caches, et qui vont aussi boucher, pourquoi ? Parce que celui qui fait du palm, s'en fout un peu, il peut aller appuyer, il a l'habitude de bouger sa main, celui qui fait du finger, il a l'habitude de soulever sa souris, et de la déplacer, ou carrément, de pincer pour déplacer sur les côtés, problème, quand il le fait, il appuie, s'il se met une barre en bas, il ne viendra pas mis-clic tout le temps, et il sera plutôt content, celui qui n'utilise que l'avant du pouce, pourra juste condamner un ou deux boutons, dépend de la taille de la main, et venir utiliser le reste, sans problème, alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ajouter quelques boutons, et utiliser ceux-ci, pour les intégrer à la souris, alors, ça, c'est ce qui permettra de les relâcher, c'est écrit là, en anglais, mais c'est aussi ce qui permet de les mettre, donc, on va commencer, par deux petits caches, qui permettront aux adeptes du plat, de ne pas venir mis-clic, une fois sur deux, on va se mettre, quelques boutons, un peu à l'arrache, vous n'en voudrez pas, c'est pas super bien pensé, on va dire, mais, ça offre déjà pas mal de possibilités, donc, vous l'aurez compris, l'intérêt de cette souris, c'est pas forcément d'avoir 12 boutons sur le côté, ou 18 en tout, c'est d'avoir la possibilité, d'en avoir jusqu'à 12 sur le côté, donc, en mettre deux, ce sera un peu idiot, vu que ça fait quand même un profil super énorme pour juste deux touches, mais, pour celui qui en veut entre 4 et 12, elle devient intéressante, 4 parce que des souris à 3 boutons, c'est commun, donc, vous voyez, là, ils y sont, ils ne sont pas encore attachés, il suffit de, hop, et ça ne tombe plus, et là, on a notre souris, et vous voyez, je peux la pincer en finger, et je n'appuie pas sur le bouton, pour le reste, les boutons sont assez accessibles, donc, quand on est en palme, ça demande de reculer le pouce, mais c'est faisable, c'est pourquoi, on a opté pour deux gros boutons, ici, étant plus facile d'accès, parce qu'un pouce, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus précis, après, ceux-là, en relevant le pouce, c'est gérable, deux, avec l'inclinaison, ces deux-là, gérable aussi, ces deux-là, honnêtement, on peut en mettre un seul, parce que, pareil, venir sur le 1, même s'ils ont tous une forme particulière pour aider aux clics, le 1, il aurait mérité d'être un peu plus relevé, mais ça, dur de plaire à tout le monde, et c'est pourquoi les plans 3D des boutons, sont disponibles sur leur site, comme ça, on peut imprimer ce qu'on veut, texturer comme on veut, même faire un bouton qui fait ça, voilà, c'est à l'envie. Bon, par contre, si on fait un bouton qui fait ça, ça sera un seul bouton pour tout le truc, ça condamne le bas, il faut le savoir, vu que, vous voyez, il y a des tranches, au milieu, et donc, c'est par groupe, en fait, c'est par groupe de deux à chaque fois. Pour le rétro-éclairage, elle fait comme les autres de la gamme, on en a un ici, un derrière, il n'est pas terrible, en fait, on s'en fout du rétro-éclairage, honnêtement, ils auraient pu le virer et nous économiser 10-15 euros, mais pour le coup, c'est un RGB, mais il saccade, vous voyez, il ne fait pas bien la graduation entre les couleurs, il passe d'un ton à l'autre, de façon assez brutale, et puis il a trois modes fixes, comme ça, ou alors le souffle, vous savez. Donc, c'est pas... Non, c'est dommage. Et l'arrière, c'est pareil, c'est plus joli sur la Cova qu'on avait testée, ou ça donnait un arrière muscle car, ou quoi, là, ça fait un peu cheap avec ce trait en plastique. Bon, on est d'accord, c'est purement subjectif, mais c'est dommage, c'est le fleuron de la gamme, on aurait pu attendre un truc un peu plus raffiné. Après, pour les revêtements, c'est impec, leur soft touch, il est vraiment très bien. Pour la petite histoire, cette souris a subi un incendie en intérieur de maison, donc elle sent un peu la suie, mais elle n'a pas beaucoup morflé, alors qu'elle a été complètement recouverte de suie. Si vous regardez le papier, il y a une photo où sur le PCB, on voit qu'à un endroit, il y a la corrosion un peu sur les soudures. C'est dû à la suie. Donc voilà, cette souris a eu un test qui n'est pas reproductible, parce que le testeur ne brûlera pas sa maison tous les deux jours. Mais voilà, c'est du solide. Et pour le prix que c'est payé, ça a intérêt. Pour le détail, pour savoir le capteur laser, comment il est fait, quel type de switch on a pour ces douze boutons, comment c'est réglé. Tout est dans le papier, avec des photos à l'appui, vous avez même des petits GIF animés pour vous faire plaisir avec ces boutons-là et différentes positions et les profils sous toutes les coutures. A bientôt et bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada